... Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la seconde édition de la Communante. Avant de commencer, je vais vous demander de vérifier que vos téléphones portables sont éteints ou sursilencieux pour ne pas déranger les artistes. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligés de prendre des photos ou des films car CNT, CNC et CI nous ont fait l'honneur de couvrir l'événement. Merci beaucoup. Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est retourner dans le temps tous ensemble dans l'univers du monde de la Grèce antique. Et on va plonger au cœur de la civilisation de l'Atlantide aux avancées technologiques stupéfiantes. Et ce que nous allons faire, c'est que vous allez vous laisser embarquer par nos Atlantes et nos dieux de l'Olympe qui vous emporteront dans leur course acharnée contre le destin. Donc, bonne séance, profitez bien. Et sachez qu'il y aura une entraque de 15 minutes au bout d'une heure de représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous n'avons pas cru bon d'intervenir. La voilà, justement. Il osse ! Mon cher frère, comment ça va ? Je suis débordé, figure-toi, oui. La préparation de ces fêtes est vraiment épuisantée. Tes petites manigances n'arrangent rien. Tu sais que j'ai quand même approuvé le programme musical il y a un mois. Et toi, tu es arrivée comme une fleur avec ton salakis. Tu te crois te permis parce que tu es ma sœur, peut-être. Ça va ? Il te fait pas trop mal ? Mais de quoi ? Le balai que t'as dans le cul. Talia ! Je crois que je vais vous laisser. Tu n'as donc pas une once de respect pour ton frère, l'intendant de la cité ? Pardonnez-moi, ô grand intendant de notre splendide cité Atlantide ! Je me prosterne devant vous afin d'implorer votre gracieuse miséricorde. Miséricorde, mais c'est miséricorde, idiote ! Allez, relève-toi ! Tu vas te salir, je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de laver tes affaires en plus du reste. Oh ! Mais je suis outragée que vous ne me jugez à ce point capable de laver mes propres affaires. Sachez que je suis une femme forte et indépendante. Oui, qui ne sait pas parler correctement et qui ne sait pas s'habiller correctement non plus d'ailleurs. Je n'ai pas besoin qu'on me materne. Je n'ai besoin de personne pour savoir ce que je dois faire ni comment je dois m'habiller. Bien, mais pour moi tu resteras toujours la petite fille qui piquait mes toches pour faire comme les grands et qui voulaient devenir la plus grande joueuse de lire des fêtes d'Apollon. Eh bien, il serait temps de t'acheter des lunettes, car tu as de la merde dans les yeux. Je ne suis plus cette petite fille. Et si tu faisais un peu plus attention à ma vie et un peu moins au désir d'un dieu débile... Fais attention à ce que tu dis, Talia. Tu ne peux pas insulter Apollon comme ça, sinon il va... Sinon quoi ? Il va descendre de son trône et me foudroyer avec ses éclairs ? Mais voyons, il est bien trop gras et paresseux pour ça. Non mais Apollon ne lance pas d'éclairs, voyons. Bon écoute, je ne sais pas ce qui peut se passer dans ta petite tête, mais tu ferais bien de ne pas oublier tes devoirs en tant que citoyenne atlante. Mais fais attention, car si quelqu'un venait à entendre tes propos, tu pourrais dire adieu à ta place dans le grand orchestre des fêtes. Dire adieu à ma place dans l'immense orchestre du Saint-Apollon ? Mais je n'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est changer les choses. J'en ai marre qu'on se prosterne devant un même dieu, tout juste bon à écouter les mêmes musiques, jouer avec les mêmes instruments. Et bien avec ça, Lakis, on va vous montrer ce que c'est que la vraie musique. Non mais là, c'est bon, Talia. Tu dépasses les bancs. J'ai laissé passer tes exentricités, mais je ne peux pas te laisser gâcher mon travail en tant qu'intendant. Et je ne te laisserai pas, toi et ton pseudo-groupe, gâcher le travail de plusieurs mois juste parce que tu veux faire ton intéressante en te rebellant contre les dieux. Enfin, grandis un peu, Talia. L'insolence, c'était mignon quand tu étais petite, mais maintenant, c'est juste ridicule. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Tout ce que je vois devant moi, c'est quelqu'un de soumis à sa princesse ou à ses dieux et qui a besoin d'eux pour exister. Et bien j'en ai marre, moi. Je n'ai pas envie de passer ma vie à lécher les bottes des autres. Serait-elle à ma place plus forte qu'un nord Au bout de ses impasses où elle m'abandonne Vivre l'enfer, mourir au combat Peut-il pour lui plaire aller jusque-là ? Peut-il que j'y parvienne ? Se peut-il qu'on nous pardonne ? Se peut-il qu'on nous aime Pour ce que nous sommes ? Se m'étirent à ma place Quelques fois Quand mes ailes se froissent Et mes îles se noient Je plie sous le poids Plie sous le poids A tous ces poitiés de femmes Qu'il veut que je sois Je veux bien faire la belle Mais pas dormir au bois Je veux bien être reine Mais pas long du roi Faut-il que je s'aide Faut-il que je s'aide J'y m'aime aussi Pour ce que je suis Faut-il que je t'apprenne Je demande rien Les autres ou l'où je traîne Tu l'as tout dit Faut-il vraiment que tu saches Je sais que tu cares Le tout au fond de moi Je n'attends pas de toi Que tu sois la même Je n'attends pas de toi Que tu me comprennes Mais seulement que tu m'aimes Seulement que tu m'aimes Ce que je suis Tout ce que je te demande C'est de croire en moi Et de me soutenir En laissant à mon groupe l'occasion De vous montrer de quoi nous sommes capables Italia Tu es ma soeur Et je veux te soutenir Mais là tu bafou les traditions Je ne peux pas l'accepter C'est bien ce que je pensais Puisque tu es incapable De prendre la moindre décision J'irai parler à la princesse Elle au moins S'aura vous concilier Je ne crois pas que vous soyez bien Ne rien faire Allez au travail Ces fêtes ne se prépareront pas Toutes seules Votre projet m'intéresse Bien entendu Cette idée de musique Innovante et séduisante Elle s'inscrit dans l'idée De la cité de l'Atlantide Mais je n'aime pas trop Me fâcher avec l'intendant Ilos Il m'aide beaucoup dans ma politique Et je compte sur lui Surtout pour les préparatifs De ses fêtes Si je puis me permettre Je connais bien mon frère Il fait les choses bien Mais il n'aime pas beaucoup le changement Or la cité de l'Atlantide S'est construite sur ce changement Nous devons de faire évoluer notre art Ainsi Nous ne faisons qu'honorer Apollon A notre manière D'une manière qui nous est propre La cité de l'Atlantide Est une cité resplendissante Nous devons affirmer notre identité Affirmer notre identité ? Mais oui Mais vous tenez là Une idée de génie ? Les échos du fest Et de la modernité de nos fêtes Se répandront dans toute la Grèce Nous démontrerons Une bonne fois pour tout La supériorité du peuple atlante Ce n'est pas exactement Ce que je voulais dire Mais effectivement J'ai hâte devant la tête De ces prétents Ceux d'Athéniens Quand on leur chantera Nos louanges Ça veut dire que vous acceptez ? Vous êtes une jeune femme ambitieuse Thalia Cela vous mènera loin J'autorise la modification Des festivités musicales Allez-en paix Ma princesse Je déteste prendre Ces enveloppes corporelles humaines À chaque fois qu'on descend sur terre Enfin Apollon Tu sais bien que nous n'avons pas le choix Un dieu ne passe pas La frontière des mondes En restant sous sa forme divine Puis tu devrais avoir l'habitude Depuis le temps Que nous faisons ces visites Ça doit faire Je ne sais pas moi Ah oui l'éternité Parle pour toi Athéna J'ai la peau fragile Ce soleil me brûle Et puis ça rouille du monde Et c'est cette terre partout Sans parler des insectes Pourquoi on fait ça déjà ? On voit très bien d'en haut Pour la énième fois Apollon C'est pour se mêler aux hommes Pour voir comment ils vivent Comment ils fonctionnent On ne peut pas tout savoir En restant cloîtrés sur l'Olympe Puis c'est bientôt ta fête Je te signale Puis arrête un peu avec ces insectes Ils sont inoffensifs Sauf cela Les rayons sont dans le cœur Chut Nous approchons de la cité Tâchons de ne pas nous faire remarquer J'espère au moins Qu'ils vont me rendre honneur Avec cette fête Ton cœur Mais qu'est-ce que c'est Que cette hérésie ? Curieux C'est la première fois Que j'entends quelque chose comme ça Curieux Affreux tu veux dire ? Où sont passées la lyre Et les chants sacrés ? Attends, attends C'est peut-être pas pour ta fête Qui joue ça C'est pas ma fête On sera prêts pour les fêtes d'Apollo ? Ah Bah oui du coup c'est pour ta fête Oh les salauds Posez donc on va m'entendre Ah d'années Je suis content de te voir J'en avais besoin après cette journée Qu'est-ce que c'est ? Ma nouvelle invention Ça sert à quoi ? À mesurer le temps Pourquoi faire ? Parce qu'on a déjà des sabliers Oui Oui C'est vrai que c'est un petit peu la même chose Mais je trouve ça beaucoup plus rigolo Regarde en fait Il y a deux aiguilles Une grande et une petite Et la grande tourne beaucoup moins vite que la petite Ah non ça c'est bizarre Pourquoi la grande tournerait tellement vite ? Puisque logiquement C'est elle qui a les plus grandes jambes Ah mais c'est vrai j'avais pas pensé Mais je pourrais passer la journée à la regarder Ça va pas Inos ? Stalia elle m'épuise Ça fait quelques temps que j'arrive plus à la cerner Parfois j'ai J'ai justement l'impression d'être cette grande aiguille Qui se fait constamment dépasser par la petite C'est à cause des préparatifs des fêtes ? Oui Elle n'en fait encore qu'à sa tête Mais Quand est-ce qu'elle comprendra que Enfin bref Le ton est encore monté Et tu lui as dit des choses que tu ne pensais pas vraiment Uniquement pour l'attaquer sur votre différent Et Vous vous êtes quitté sans lui dire ce que tu avais sur le coeur Oui globalement c'est ça C'est juste que c'est si difficile de la voir grandir J'ai passé les dernières années à m'occuper d'elle A tout faire pour la protéger Et j'ai encore du mal à lui laisser prendre son envol Et puis avec La préparation de ces fêtes J'ai été très pris J'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour elle Elle a tellement changé en si peu de temps Ne t'en fais pas C'est normal qu'elle grandisse de son côté Ce sont des choses qui prennent du temps Tu as raison comme toujours Qu'est-ce que je pourrais bien faire sans toi ? Tu veux savoir comment je fais pour toujours voir la vie du bon côté ? J'ai le méninge au mât J'ai le méninge au mât Tant de m'oblire, tant de tranquille Je moissonne sans musculaire Je dis « elle » Je dis « elle » Et « elle » Sur ma planète Je dis « elle » Comme un adren La « je la jette » Je dis « elle » Je dis « elle » Je dis « elle » Et puis comme je te disais Poséidon Le progrès technologique des Atlantes est inquiétant J'en ai vu un qui travaillait sur un truc pour communiquer à distance Ouais Pas un pigeon Mais non pas un pigeon Un espèce de truc En forme de Avec des Bref Puisque je te dis que c'est inquiétant Inquiétant Même une poule c'est inquiétant pour toi Je ne te permets pas Et puis je suis désolée Mais quand elle s'avance vers toi Avec son regard vide Et c'est une démarche saccadée Il y a quelque chose d'inquiétant Bon C'est vrai je le concède La cité présente de nettes avancées technologiques Voilà Mais c'est pas forcément une mauvaise chose Ils innovent Ils progressent Mais globalement ils ne font de mal à personne Puis je dois bien t'avouer Poséidon Qu'on peut être fiers de nos petits humains Oh et c'est pas tout hein Ils s'apprêtent à saccager ma fête Voilà Je me fais croire que rien ne soit assez haut pour me vendre Les arapos Je vois ici Je ne te parle pas des décorations Ils s'apprêtent à bousiller ma fête avec leur musique de sagouin Alors tout de suite Dès que ça plaît pas aux grands dieux des arapos longs C'est que c'est forcément mauvais Exactement Tu feras attention à taille ou tes chevilles Bientôt elles ne rentreront plus dans tes sandales Je l'insulte encore une seule fois mes divines chevilles Je l'insulte encore une seule fois mes divines chevilles Cela leur montrera qu'on ne plaisante pas avec les traditions Alors c'est ça que tu comptes faire ? Un massacre gratuit ? Les écraser comme de vulgaires insectes ? Mais ce sont des humains Apollon pas des fourmis Pour moi si Mais qui es-tu pour décider de ça ? Mais enfin nom de Zeus je suis l'ordiode Piètre Dieu ! Ça va ? Ça va, fais ce que je te dis c'est tout Ça va, fais ce que je veux dire ? C'est tout Laissons-la couler pour réparer l'apprentissage, l'Atlantide est punie. Mais pourquoi ? Mais pour quel raison ça s'est arrivé ? Un démon, tout droit à sortie des enfers, a surgi sur la terre de vie. Quel démon ? Mais où sont Talia et Danae ? Il os ! Danae ! Une bête, immense, en plein milieu de la place centrale. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ça, je ne sais pas, mais mon arme à feu en est venue à bout. Ton arme à feu ? C'est ça ? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand la bête est arrivée, elle a foncé droit vers Talia. Mais ce n'est pas possible, mais dans quel ennui c'est un l'encore pourré ? Il os ! Attends-moi ! Le jugement des dieux a été rendu. Mais pourquoi l'horizon est-il toujours aussi sombre ? Ce sont eux ! Ce sont les dieux qui l'ont envoyé. Pourquoi ? Faire mourir leurs propres fidèles ? Le jour même où nous les honorons ? Mais je vais vous le dire, peuple de l'Atlantide, pourquoi ? Ils nous redoutent. Ils redoutent nos philosophies, nos technologies. Ils nous redoutent nos musiques et nos nouvelles formes d'art. Ils nous redoutent car ils savent qu'un jour, notre belle et fière cité n'aura plus rien à envier à l'Olympe. Et nous, peuple de l'Atlantide, nous n'aurons plus rien à envier aux dieux-mêmes. C'est pour ceux-là qu'ils cherchent à nous tuer. Mais ils n'y sont pas parvenus. Nous avons balayé leur bête féroce du revers de la main. Est-ce de ce genre de dieux dont nous devrions avoir peur ? Non ! Est-ce de ce genre de dieux devant lesquels nous devrions nous prosterner ? Non ! Alors festoyons, mais pas en l'honneur des dieux. Festoyons en l'honneur de notre belle et fière cité de l'Atlantide ! Oui ! Oui ! C'est bon ! On va le faire. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais Talia, tu es allée trop loin. Tu t'es attirée le courroux des dieux. Il te faut maintenant t'excuser et prier pour qu'ils n'aillent pas plus loin. Dans les écrits, ça s'est toujours mal fini quand les hommes ont affronté le courroux des dieux. Est-ce qu'on est vraiment obligés de faire ça ? Mais oui, on est obligés de faire ça, Talia. Même si ça ne m'enchante pas de devoir réparer ton erreur auprès des dieux, tu as déjà énormément de chance d'avoir eu cette occasion. Et qui sait ce qui se serait passé si la princesse n'était pas intervenue personnellement auprès des dieux pour calmer leur colère ? Surtout après ça ! Surtout après ton petit discours, là ! Enfin, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête pour défier les dieux d'une telle manière ? Mais j'ai juste dit tout ce que chacun pense tout bas. Et je m'excuserai pas pour ça. Non mais arrête avec mon attitude rebelle, Talia, ça en devient lassant. Écoute, nous allons avoir le privilège de rencontrer les grands dieux de l'Olympe. Alors tu as intérêt à bien te tenir. Non, je sais. Tu vas simplement te taire, me laisser parler et au passage, prendre ton air de chien battu le plus convaincant possible. Les dieux sont arrivés. Merci, vous pouvez rester avec nous. Tu as encore été trop loin, Apollon. Tu vas t'attirer la haine des Atlantes si tu continues comme ça. Athéna a raison. Ça ne se passe jamais très bien quand les hommes se mettent à haïr les dieux. Tu es vraiment obligé de faire ça ? Apollon, tu t'avances, tu écoutes leurs excuses et surtout tu la fermes. Bon, allez, on règle sa vie de fait bien fait. La princesse de la cité s'est déjà suffisamment repentie à nos pieds. Pas besoin de s'éterniser plus ici. On écoute leurs excuses larmoyantes, on accorde notre gracieux pardon et on repart. Je n'ai pas que ça à faire. Dieu, déesse. Le feu ! Je vois le feu du feu partout qui envoie la place. Il faut partir maintenant avant de déclencher une nouvelle catastrophe. Non mais taisez-vous ! Nous n'avons que faire de vos élucubrations. Apollon, viens, comme je le disais avant d'avoir été grossièrement interrompu, nous vous présentons nos excuses les plus sincères et... Sincère ? Mon cul ? Le peuple de l'Atlantide présente ses plus humbles excuses au grand dieu de l'Olympe pour l'affront impardonnable qu'il leur a été fait lors des fêtes d'Apollon. Les dieux de l'Olympe acceptent ces belles excuses et laissent le peuple de l'Atlantide... Attends, quoi ? Deux phrases à la con et c'est réglé. J'exige au moins de nouvelles festivités en mon honneur. Dignes des traditions, divines cette fois ! Le peuple de l'Atlantide ne conçoit plus la nécessité de rendre hommage à des dieux qui méprisent la vie humaine. Désormais, les festivités d'Apollon seront uniquement en l'honneur de la grandeur atlante. Ai-je bien entendu ? Tu vas retirer tes propos immédiatement ? Sinon quoi ? Vous allez lâcher dans la cité une bête sanguinaire sortie des enfers ? Je crois que la dernière fois, ça n'a pas été aussi efficace. Il s'agissait simplement de vous rappeler votre place et le respect des dieux, mais... Il semblerait que certains ne soient pas assez intelligents pour le comprendre. Laisse, Poséidon ! Ces misérables insectes ne méritent pas que nous gâchions notre salive pour eux ? Ils ont oublié où était leur place ! Prostadez-vous devant vos dieux ! Mais nous n'avons pas besoin de dieux ! La cité de l'Atlantide brille de mille feux ! Les dieux sont dépassés par nos prouesses technologiques et artistiques, car contrairement à nous vous n'évoluez plus et prenez tout pour acquis ! Oh, je vais me la faire ! Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sentir le loup de sa cage. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de foule, la tonnerre ! Je veux la fête et les rires, je veux la foule en délire ! Ce qui sera d'une étincelle, d'un rien, d'un geste ! Ce qui sera d'une étincelle, d'un feu ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et faire danser les diables et les dieux ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et voir grandir la flamme dans vos dieux ! Allumer le feu ! Puisque votre arrogance ne semble reculer devant rien, affrontez vos dieux lors d'une confrontation artistique ! Lorsque vous verrez que vous n'arriverez ne serait-ce qu'à notre cheville, vous nous honorerez à nouveau comme il se doit ! Très bien ! Mais si nous l'emportons, nous exigeons que l'Atlantide soit libérée de l'oppression des dieux ! Vous ne l'emporterez pas, mais soit le défi est lancé ! En beau jour, nous, peut-être une de nous ! C'est une de nous ! Je m'étais en donnant Quand soudain, Sans blanc crevait le ciel Et venant de nulle part Serait un aigle noir Lentement Lentement Les ailes défaillées Lentement Je le vis ton noyer Près de moi Dans un bruissement d'ail Comme tombé du ciel L'oiseau va se poser Il avait Il avait Les yeux couleurs Rubis Et des plumes Couleurs de la nuit À son front Brillant de mille feurs L'oiseau roi coroné Partait un diamant bleu La mort arrive La mort arrive, l'osculité va nous englottir pour nous fuir Nous pauvres infidèles de s'être déviés des dieux La mort arrive Ma princesse, c'est de la folie Il est encore temps de renoncer De la folie ? Je ne vois qu'une seule illuminée ici Ilos, je me suis prosternée devant les dieux Pour m'excuser pour une faute que nous n'avions pas commise Je vous avais chargée d'arranger les choses entre les humains et les dieux Apparemment cela n'a pas été efficace Mais il est trop tard à présent Je ne me soumettrai plus aux règles injustes De dieux abus d'eux-mêmes Et l'Atlantide non plus Vous projetez l'ombre de la mort sur nous À force de défier si outrageusement le ciel Vous nous apporterez un orage sans précédent Allez-vous donc bientôt arrêter de répandre vos sinistres présages partout où vous passez ? Les gens n'ont que faire que d'écouter les délires d'une prêtresse ratée Qui se prend pour la messagère d'Apollon Par halcer je ne me tairai point Humiliation et moquerie sont les frêles boucliers que vous Faibles hommes utilisés pour cacher votre peur Votre lâcheté vous pousse à fermer vos yeux sur ces vérités Ces mêmes yeux que je m'efforce d'ouvrir Les ténèbres s'étendent peu à peu sur notre vie Et au lieu d'être le phare des citoyens Vous êtes le voile qui nous pousse vers l'obscurité Votre arrogance et votre entêtement Ce sont les pelles qui creusent la tombe dans laquelle nous nous enfonçons Riez de moi si cela vous chante Mais je prends le serment Devant tous les dieux et toutes les déesses de l'Olympe Que je ferai barrage face à l'imminent cataclysme qui nous menace Elle a donc définitivement perdu l'esprit Bon, si je puis me permettre, il y a tout de même un fond de vérité dans ce qu'elle dit Affronter les dieux... Ma décision est prise, intendant Et vous feriez mieux de la respecter Sinon vous en subirez les conséquences Ilos... Non, ne me touche pas ! Tu as eu ce que tu voulais ! Tu as toujours eu ce que tu voulais de toute manière, ça t'amuse ? Non, non, pas du tout ! Oh que si, ça t'amuse ! Ça t'amuse parce que comme d'habitude tu ne prends rien au sérieux ! C'est juste un jeu tout ça pour toi, c'est ça ? Tu t'ennuyais et tu t'es dit Allons affronter les dieux et il n'y aura aucune conséquence ! Bien sûr que si, je sais qu'il peut y avoir des conséquences Mais tu dois voir que le... Mais voir que quoi exactement ? Que comme d'habitude c'est moi qui vais devoir nettoyer ton bazar à ta place ? Car oui Thalia, c'est sur moi que retombent les conséquences de tes actes C'est moi qui risque ma place en tant qu'intendant Et c'est la cité toute entière qui est en péril par ta faute Et tout ça pour quoi ? Pour être enfin libérée de leurs maniquances égoïstes Pour ne plus avoir à se soumettre à des êtres injustes Qui n'en ont rien à faire de nous Et pour qui nous ne sommes que de vulgaires marionnettes Avec qui il peut jouer à leur guise ? Non mais arrête avec le complexe du héros Thalia Ça peut convaincre n'importe qui mais pas moi Bonjour, je suis Thalia, la grande musicienne rebelle de l'Atlantide Prête à défendre les valeurs de ma cité contre ces dieux si cruels Mais je te connais moi Thalia, c'est moi qui t'ai élevée Alors tu ne me feras pas avaler ces belles paroles Tout ce que tu es, c'est une gamine qui se rebelle contre toute forme d'autorité car elle a peur de grandir Et bien j'en ai marre moi ! Tu n'as besoin de personne, soit je te laisse régler la situation seule comme tu l'as désirée Mais tu ne comprends rien ! J'ai besoin de toi ! J'ai besoin de toi plus que jamais ! Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « On règle ça vite fait bien fait » ? J'en avais marre ! Marre de leurs excuses à deux balles ! Ils veulent se confronter à nous, qu'à cela ne tienne ! Ils vont voir avec leurs yeux de mortels ce que ça représente vraiment être un dieu ! Ouais, c'est une façon de voir les choses ! Tu m'as l'air bien sûr de toi mon cher Apollon ! Peut-être un peu trop ! Tu n'es quand même pas en train d'insinuer que ces animaux auraient la moindre chance de l'emporter ! Oh, à ça non, contre le grand dieu des arts en personne, je ne pourrais pas le concevoir ! Quoique, ces hommes sont capables de produire des choses dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence ! Et leur musique aussi ! Surprenante, certes, mais pas désagréable ! Loin de là ! Et cette fille Thalia, elle possède un talent indéniable ! Attends, attends Athéna, tu t'emballes un peu là ! On parle quand même d'une confrontation entre les hommes et les dieux ! Combien de fois dans l'histoire un peuple a tenté de se mesurer à nous ? On aurait mieux fait de compter les maîtresses de Zeus ! Pourtant on est toujours là ! Exactement ! Je suis de toute façon, et de manière absolument irréfutable, le plus grand artiste du monde ! L'idée même que des humains puissent n'arriver qu'à un dixième de mon talent est ridicule ! Ce défi leur démontrera qu'un amateur ne peut pas prétendre au niveau de l'excellence divine ! Je ne sais pas pourquoi tu te fais autant de soucis Athéna ! Bon allez, c'est pas tout ! Je dis à Dionysos que je rentrerai en Olympe pour goûter sa nouvelle niôle ! Attends, je viens avec toi ! Attends, attends ! Quoi ? Tu vas pas me dire que tes Atlantes adorées font du meilleur vin que Dionysos lui-même ? C'est pas très dur, il est plus motivé par boire le vin que par le produire ! Mais non, c'est pas pour te parler sa attitude ivrogne que je t'ai retenue ! Il faut qu'on parle sérieusement de ce concours ! Oula ! Attends, faut que je m'assoie alors ! Je ne veux pas risquer de m'endormir pendant ton serment ! Je ne veux pas arrêter 5 minutes de faire des blagues qui ne font rire que toi ! Ce que j'ai à te dire est très important ! Très bien ! Je te suis toute oui, très chère sœur ! Ecoute Apollon ! Je sais que tu prends cette histoire avec les Atlantes très à cœur ! Mais il faut que tu arrêtes d'agir de manière aussi impulsive ! Ils t'ont certes blessé dans ta fierté en remettant en cause son autorité de Dieu des Arts ! Mais c'est toi qui en premier a décidé que leur musique ne valait pas ta considération ! Tu les as traitées avec autant de suffisance qu'eux ! Parfois j'ai l'impression d'assister à une bataille entre deux bandes de gamins qui se chamaillent parce que c'est toi qui l'as dit en premier ! Sauf que toi t'es un dieu Apollon ! T'es censé être assez mature pour agir avec la sagesse qu'il faut ! Alors ça, c'est la meilleure ! Tu oses me dire que ma fierté est mal placée ? Toi je peux te rappeler ce que tu as fait subir à Arachnée pour avoir eu l'audace de t'égaler ! La situation n'était pas comparable ! La situation n'était pas comparable ! Tu as entendu dire qu'une certaine Arachnée était meilleure que toi ! Alors tu as organisé un concours ! Lorsqu'elle t'a égalée, tu l'as frappée et humiliée ! T'es vraiment une belle hypocrite ! Comment oses-tu me donner des leçons ? C'est pas du tout mon attention, tu peux me traiter d'hypocrite si tu veux ! Mais c'est uniquement parce que j'étais dans la même situation que toi que je me permets de venir te parler ! Figure-toi que si je pouvais remonter le temps, j'annulerais mes petites actions et j'acclamerais Arachnée pour son talent ! À cause de moi et de mes faiblesses, une jeune femme douée et innocente s'est retrouvée condamnée à passer le reste de l'éternité sous la forme la plus abjecte qu'il soit ! Ah bah ça, c'est sûr ! Écoute Apollon, tout ce que je veux, c'est te donner un conseil d'un Dieu fier à un autre ! Arrête de considérer les humains comme des ennemis ! Regarde-les plutôt comme les porteurs de ton enseignement ! Regarde-les comme le ferait un père fier des accomplissements de sa progéniture ! Encourage-les à développer et enrichir ton art ! Tu n'en sortiras que plus fort et plus sage ! Mais quel beau discours ! J'en ai la larme à l'œil ! Franchement Apollon, cette Thalia est incroyablement talentueuse ! Elle pourrait être la porte-parole de ton art et de son renouveau auprès des hommes ! Oh Apollon, regarde Thalia ! Elle est si douée, si extraordinaire, si talentueuse ! Prosternons-nous devant elle ! Mais tu exagères toujours tout ! Sérieusement, sœurette, si je ne te connaissais pas un peu mieux, je dirais que tu as le béguin pour elle ! Nathan, c'est une idée ! Un sort d'amour, les deux se tombent dans les bras l'une de l'autre, je remporte le défi à tous les coups ! Qu'est-ce que tu racontes encore, moi ? Non ! Écoute, c'était un plaisir de parler avec toi ! Vraiment ! Mais faut que j'y aille ! J'ai un sort à étudier ! Est-ce qu'il a écouté ne serait-ce qu'un mot de ce que j'ai dit ? J'aurais plus de réponses en parlant à un âne ! Il aurait été certainement moins borné ! Un jour, son arrogance le perdra ! Et là, je lui dis, c'est une fenêtre ! Regarde, j'ai ça pour toi ! Qu'est-ce que c'est ? Alors, tu branches ça sur ta guitare et tu peux modifier le son avec, tu vas voir, c'est génial ! Ah, merci ! Tu l'essayes pas ? Si, si ! Je vais le faire ! Écoute Thalia, je pensais te retrouver beaucoup plus enthousiaste à l'idée de ce nouveau défi ! Faire de la musique avec les dieux eux-mêmes ! Mais c'est un nouveau challenge pour toi ! Je pensais te retrouver toute excitée, prête à bosser sur de nouveaux morceaux ! T'as raison ! Je devrais l'être ! Mais j'y arrive pas ! Encore une fois, je me suis laissée emporter et j'ai pris une décision sans réfléchir ! Et si on perdait ce défi ? Ou pire encore, si on se faisait violemment humilié ? Eh bien, on perdra ! Ce sont les dieux qu'on affronte quand même ! Et puis, on perd, on recommence à adorer les dieux, et tout redevient comme avant ! Non, plus rien ne redeviendra comme avant ! Tu penses à Elon ? Il finira bien par pardonner ! Mais je veux pas qu'il me pardonne ! Je veux qu'il me comprenne ! Quelle que soit l'issue de ce défi, plus rien ne sera comme avant, car je ne pourrai pas continuer à adorer aveuglément des dieux que je ne supporte plus ! Et j'aimerais tellement qu'Elos puisse le reconnaître également ! Qu'il puisse reconnaître qu'il n'a pas besoin de sa princesse ou de ses dieux pour exister ! Et que sa liberté, c'est lui seul qui peut l'obtenir ! Écoute Alia, on connaît suffisamment bien ton frère, toi et moi, pour savoir qu'on a plus de chance que le ciel nous tombe sur la tête plutôt qu'il renier les dieux ! Mais justement ! C'est pour ça qu'il faut à tout prix que je gagne ! Si je gagne, si je remporte ce défi, alors peut-être, peut-être que j'arriverai à le libérer de ses chaînes invisibles ! Il a tellement sacrifié pour moi et pour les autres ! J'aimerais juste qu'il puisse vivre un jour de ses propres ailes ! Et j'aimerais qu'il puisse reconnaître que je ne suis plus cette gamine, que j'ai grandi, que j'ai mûri, quoi ! Mais... égaler le dieu des arts ? J'en suis pas capable ! Écoute Alia, quand je te vois, je vois une jeune femme bourrée de talent, pleine d'envie et de rêves ! Et je suis sûre que ton frère le voit aussi ! Et puis, qu'on gagne ou qu'on perd, tu resteras la meilleure musicienne que l'attentité jamais connue ! Alors, tu te ressaisis, tu prends cette pédale et on va leur montrer de quoi l'attentité est capable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! De notre côté, tout est prêt ! Nos musiciens seront installés ici même ! Pour ce qui est des chansons, nous avons une petite liste, mais des imprévus pourraient s'y glisser le moment venu ! Bien ! Veuillez à ce que toute la cité soit présente pour assister à l'événement ! Oui, oui ! Nous avons installé ces gradins exprès ! J'ai convoqué les muses pour l'affrontement ! Leur jugement avisé départagera les hommes et les dieux ! Seigneur Poséidon, ne prenez pas cela comme un affront aux dieux ! Mes craintes, nous comprenons ! Une petite crise identitaire, voilà tout ! Et ça nous fait plaisir de montrer nos talents au monde des hommes ! Merci ! A demain alors ! A demain ! Retenez le flot du malheur avant qu'il ne déferle sur nous ! Un funeste destreint nous étreint petit à petit, mais nos mains ne sont pas encore liées ! Vous êtes clairvoyants ! Stoppez cette vague de folie avant qu'elle ne devienne un rat de marée ! J'ai autre chose à faire que vous écoutez ! Tu es sûr de vouloir faire ça ? C'est d'un duel entre ma sœur et les dieux de l'Olympe dont on parle d'Anaï ! Tu crois vraiment que je peux la laisser affronter ça toute seule ? Bien sûr, je lui en veux toujours pour ce qu'elle a fait et je ne serai jamais d'accord avec ses actions, mais il est hors de question que je la laisse affronter cela sans l'aider ! Et c'est pour ça que je t'aime ! Tu es toujours la peau aider les autres ! Je ne fais que suivre ton exemple ! Il n'y a plus qu'à attendre que les dieux arrivent ! S'ils ne se sont pas défilés ! Mais qu'est-ce que tu fais là, Ilos ? Détrompe-toi, Talia ! Je suis toujours totalement contre cette compétition, mais bon ! Ce n'est pas comme si ta si bonne amie la princesse daignait encore écouter mes conseils ! Écoute, je sais que tu m'en veux, mais ce n'est vraiment pas le moment de régler nos comptes maintenant ! Les dieux pourraient arriver d'une minute à l'autre ! Mais je ne suis pas venu pour me disputer avec toi ! Je suis venu parce que tu es ma soeur, que je veux te soutenir, car je m'inquiète pour toi ! Mais attention ! Tu as intérêt à être au beau jeu ! Ne va pas te moquer des dieux ! C'est une compétition amicale, qui doit rester dans le respect, respect, de chacun ! Ne t'inquiète pas ! Je vais leur mettre une telle raclée, que je n'aurai même pas besoin de leur renvoyer leur défaite dans la face ! Oui alors, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire ! Oui Dionysos, pour la énième fois il y aura du vin ! Il coulera à flot pour fêter notre victoire ! Je soutiens quand même qu'une bonne petite guerre aurait été moins ridicule qu'un combat d'art ! Arès, laisse-le tranquille ! Tu sais bien qu'il ne supporte pas la vue du sang ! C'est son estomac qui est si délicat, le peuple chou ! Tu te souviens de la fois où il tombait dans l'époque ? C'est bon Arès, je crois qu'on l'a compris ! Ils lui ont pas que ce sont les faits d'Apollon, c'est son droit de régler cette histoire comme il le veut ! Et, mais ne me faites pas croire que chanter tout répugne ! Je me souviens de la fois où tu avais poussé la chansonnette afin de séduire cette nain ! C'était quoi son nom déjà ? C'était Dottis ! Et puis quand on voit comment leur enfant a tourné, il aurait mieux fait de pas chanter ! Puisque vous semblez si sceptiques sur le pouvoir de l'art, je vais vous montrer comment on humilie les humains, avec classe ! Non pas que vos réunions de famille ne soient pas intéressantes, mais il s'agirait de commencer ! J'aimerais pouvoir célébrer votre raclet avant la tombée de la nuit ! J'ai des invités qui attendent ! Bon, on peut dire adieu au respect alors ! Mais vas-y, je t'en prie, commence ! Je ne voudrais pas te détruire avant de t'avoir entendu chanter ! Très bien ! Il est l'heure ! Fini l'heure de danser ! Danse ! Danse ! Toi, mais tu vas te faire défoncer ! Toi, mais tu vas te faire défoncer ! Tu voudrais faire ta peine ! Ta mère veut te la faire aussi ta peine ! Les juges voudraient te faire ta peine ! Tout le monde te fera aussi ta peine ! Ils parlent trop ! Du moins, c'est ce qu'ils disent ! Ils parlent trop ! C'est pourquoi tes oreilles sifflent ! À qui la faute ? C'est la faute à autrui ! C'est les autres ! Toi, tu n'as qu'une seule envie ! Tu aimerais te faire ta peine ! Ta mère veut te la faire aussi ta peine ! Les juges voudraient te faire ta peine ! Tout le monde te fera aussi ta peine ! Arrêtez tous, il faut tout arrêter ! Nous courrons à notre perte ! La foie est proche, l'ombre se rapproche ! Alors, c'est ça votre stratégie pour gagner ? Envoyer une illuminée nous interrompre ? C'est vraiment pathétique ! Mais nous n'avons besoin de personne pour vous mettre minables ! Et toi, tu dégages ! Puisqu'il ne joue pas dans les règles, je ne vois pas pourquoi je voudrais la Loyal ! Ne vous inquiétez pas ! C'était juste une petite pause, histoire de vous laisser le temps de reprendre votre souffle ! Allez-y ! J'ai hâte de voir ça ! Écoute ! Tu es le long, long serfort, tortueux et vicieux ! Tu cifles au fond d'un monde creux, qui t'empêchent d'oser ! Prisonnier, de ce trop vieux panier ! Tes barreaux sont dossiers ! Et tu veux t'en tirer ! Doucement enculé ! En y mordant dedans, tu te tâches de sang pour moi ! On ne mange pas sans se tâcher ! Tu es un homme maintenant, tu sais ! Pourquoi toujours ? 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 Morgue la main, qui se tombe vers ta main ? Allez ! Crache ton venant ! Vas-y ! Crache ton venant ! Je dis ! Crache ton venant ! Allez ! Crache ton venant ! Nabob ! Athéna ? Athéna ! Athéna ! Ooh-hou-hou-hou ! Athéna ! Ooh-hou-a-théna ! Elle répondait ton nom, non 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 ! Alors si c'est ça votre meilleur élément, je ne vois vraiment pas pourquoi les dieux se sont fait du souci Je vous avais bien dit que ça aurait été moins gênant avec un combat au corps à corps Bon Arès, c'est pas bien de se moquer, là de toute évidence t'étais fou de royée d'amour en croisant le regard d'Athéna, c'est romantique Romantique ? Mon cul oui, j'ai juste envie de gerber là Je veux vous parler de l'arbre de demain, enfanté du monde, elle en sera la fin Je veux vous parler de moi, de vous Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi Qui parfois me font peur, sensation, qui peuvent me rendre fou Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes La bombe humaine, tu la tiens dans ta main Tu as le détonateur juste à côté du cœur La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment de faire les yeux d'oie à notre adversaire Ça fallait penser avant de lui jeter un sort d'amour Mais qu'est-ce que c'était que ça, Thalia ? Tu es sûre que ça va ? J'étais ensorcelée par la beauté de ses yeux, il os Et ses cheveux, ils ont l'air si doux, si soyeux J'ai juste envie de passer ma main dedans Et ses lèvres Oui, pop, pop, pop C'est pas le moment de compter Fleurette Enfin reprends-toi, avant de nous tourner un peu plus en ridicule Sommes-nous vraiment obligés de poursuivre cette humiliation ? Très clairement, vous n'êtes pas en capacité de vous mesurer À notre évidente supériorité Il fallait s'y attendre, ce n'est pas cette chanteuse de pacotille Qui allait nous mettre en danger Vous êtes inférieure, et il n'y a rien de mal à ça Apollon, s'il te plaît, ce n'est pas très classe de se vanter Essaye un peu de savourer ta victoire dans la dignité qui incombe au Dieu Pardon ? Sa victoire ? Mais il me semble pas avoir entendu le jugement des muses, pourtant Allez-y les gars, on va leur montrer ce que c'est que la vraie musique Et toi, ma belle, regarde bien mon déhanché Tu verras qu'il n'a rien à envie à celui d'Aphrodie Si on t'organise une vie bien dirigée, tu t'oublieras vite Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas Résiste, prouve que tu existes Cherche ton bonheur partout Va, refuse ce monde égoïste Résiste, suis ton cœur qui insiste Ce monde n'est pas le tien Viens, passe-toi, signe et merci Tant de liberté ou si peu de bonheur Est-ce que ça vaut la peine ? Si on veut t'amener à renier tes erreurs C'est pas pour ça qu'on t'aime Tu réalises que l'amour n'est pas là, que le matin tu bouge Sans savoir où tu vas Résiste, prouve que tu existes Cherche ton bonheur partout Va, refuse ce monde égoïste Résiste, suis ton cœur qui insiste Ce monde n'est pas le tien Viens, passe-toi, signe et merci Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas possible Les muses nous jouent un tour Non, je sais Les atlantes ont inventé une machine Pour manipuler les muses Tu racontes n'importe quoi, Apollon Ils ont clairement été à notre niveau Même malgré ton petit stratagème Sauf que eux, ils avaient quelque chose en plus Qu'à ce que tu convaincre les muses C'est tout Quelque chose en plus ? Mais de quoi tu parles ? Et puis qu'est-ce que tu connais toi en art ? Si cette idée de concours d'art Qui était absurde depuis le début Je vous l'ai toujours dit Une bonne guerre, il n'y a que ça de vrai Des dieux et eux de simples mortels L'enjeu aurait inévitablement été notre victoire Ce n'est pas une victoire à tout prix Qu'il nous fallait mettre un moyen D'asseoir notre domination sur eux Sans passer par la violence et les blindes sangs Avec ce concours Nous faisons preuve de dignité et de sagesse C'est comme ça que les dieux doivent agir Et bien tout ce que je constate C'est que la dignité et la sagesse Nous ont conduit à l'humiliation Et je suppose qu'on va encore réagir Avec dignité et sagesse Comme ça on peut être sûr Qu'ils ne nous craindront plus jamais Oh que non Il n'y aura plus aucune dignité ou sagesse Pour le moindre Atlante Ils doivent être punis Humiliés Traînés dans la boue Pour faire de leur cas un exemple Et qu'aucune autre cité grecque n'ose Ne serait-ce que remettre en cause Notre autorité Alors tu vas rompre la promesse Sur l'honneur que tu leur as faite Mais dis-moi Quel genre de dieu pathétique Se sent obligé d'agir ainsi Pour s'assurer l'obéissance De ses fidèles Comment on se peut dire ça On dirait que tu es du côté des hommes Stop ! Vous croyez que ce soit vous Chamaille en stic Que nous allons trouver comment réagir ? La proximité de ces humains Semble d'éteindre sur vous Voilà que vous vous mettez A vous comporter comme eux Nous sommes des dieux de l'Olympe Ne l'oubliez pas Alors essayez un peu d'agir Avec la responsabilité que ça implique Ce qui concerne les humains Je vais demander conseil auprès de Zeus Lui il saura trancher Bonne idée Lui il saura trouver une solution sage et adaptée Sûrement pas Il va l'encourager à les châtier Avec la sévérité que ses infidèles méritent Poseidon ! Je viens avec toi Si Zeus s'en mêle Ça risque d'être drôle Il va enfin pouvoir remettre cet insolent à sa place surtout Oui Oui Ou alors Ou alors il décidera de punir les Atlantes Comme il l'avait fait avec Prométhée Et là Là ça fera un beau festival d'Apollon Bien jouissif à regarder Jouissif ? C'est jouissif de voir des innocents se faire massacrer Mais c'est révoltant au contraire Nous sommes des dieux C'est à nous de montrer l'exemple Si nous ne respectons plus notre engagement Comment est-ce que les grecs pourraient nous faire confiance à l'avenir ? Et si même les dieux ne respectent plus leurs promesses Comment est-ce qu'un seul grec On peut espérer qu'il fasse le contraire ? Puis imagine un monde Où la confiance mutuelle ne serait qu'une chimère Est-ce qu'on pourrait régner sur un monde comme ça ? Wouh ! Aucune idée Mais une chose est sûre C'est que dans un monde pareil Et bien moi Je pourrais emprunter tout le vin que je veux Et ça Ça ne sent jamais le rendre Mais tu ne peux pas être sérieux 5 secondes Tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation Grave grave C'est vite dit Ce n'est pas la première fois que des mortels s'en prennent aux dieux Et ce n'est sûrement pas la dernière Mais cette fois la situation est différente Jamais une civilisation n'avait atteint un tel niveau de développement Leurs armes sont redoutables Parfois je me demande même ce qui aurait pu se passer Si on leur avait déclaré la guerre comme Arès vous voulez le faire Mais le plus bluffant Ça reste leur art Tu étais là pendant le concours Tu as entendu leur musique Ose me dire que tu as déjà entendu quelque chose de semblable Pendant un moment J'étais transportée Plus rien ne comptait Plus rien n'avait de sens J'ai beau ne pas être super fan d'Apollon Il s'y connait en musique C'est un virtuose Faut bien l'admettre Mais eux Ils avaient quelque chose en plus Qui m'a fait vivre la musique Et nous Nous allons les punir pour quoi ? Parce qu'ils sont meilleurs que nous ? Nous allons les punir pour un talent que nous Nous les deux Nous leur avons octroyé Mais ça n'a aucun sens Ben Apollon a peut-être raison sur un point On a parfois l'impression Tu es plus du côté des humains Que de celui des dieux Mais pourquoi est-ce que je devrais choisir un camp ? Je suis la déesse de la sagesse Quelle crédibilité aurais-je Si je ne savais pas reconnaître les forces Et les faiblesses de mes adversaires ? Ben Si guerre il y a Il te faudra choisir Je ne pourrais pas Bon Athéna disons que Tu commences à m'ennuyer Donc je vais te laisser Allez Qui mort est les sages Foudre tempête au rush Seul Régnant sans partage Ciel et océan Et nous dieux tout puissants Juste le sommes-nous vraiment Droits, fiers et respectés Nous devons les guider Mais les Olympiens ne comprennent plus les humains Et moi je ne me bats en banc Nous ne pourrions pas caractère J'aimerais tant Mais ils sont ignorants Et nous sommes arrogants Je ne sais plus ce que je pense Mon cœur balance Les dieux m'ont élevé Et les hommes me font rêver Mortel et fragile A l'orgueil infantile Votre existence est si futile Toujours insouciant Toujours à court de temps Mort avant de grandir vraiment Libre, fière et passionnée Et moi je ne sais plus ce que je pense Mais les êtres humains Ne prient plus leurs olympiens Et moi je ne me bats en banc Nous ne pourrions pas faire la peine Je me retends Mais ils sont ignorants Et nous sommes arrogants Je ne sais plus ce que se passe, mon cœur balance Les dieux m'ont élevé, mes enfants rêvés T'as vu comment je l'ai embobiné le Zeus ? Aucune chance qu'il n'ait pari de ne serait-ce qu'un Atlante Avec tout ce que je lui ai dit Effectivement, bien joué l'artiste On aura enfin droit à une bonne tue réjouissive comme je les aime Tu imagines quand Zeus va nous réunir La tête d'Athéna Quand elle va comprendre toute la souffrance Que ces Atlantes vont subir Elle qui voulait la clémence pour les Atlantes Mais quelle idée absurde Après tant de supercherie et d'orgueil Ce n'est que notre courroux qui le mérite De toute façon, elle n'a jamais été assez forte pour prendre les bonnes décisions Pas assez forte et pas assez pragmatique surtout Nous ne punissons pas les humains par plaisir Mais parce que nous le devons Nous devons leur rappeler qui nous sommes Que nous leur sommes supérieurs Pourquoi nous vénérerait-il sinon ? Je suis Apollon Dieu des arts Personne ne me surpasse C'est vrai maintenant Et ça le sera toujours Tu dois quand même admettre que Ça bougeait bien ce qu'ils ont joué tout à l'heure Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'était qu'une cacophonie abjecte S'ils ont gagné C'est parce qu'ils ont triché Rien à voir avec leur talent T'emportes pas comme ça De toute façon Ils vont pas tarder à s'en mordre les doigts Allez viens On va se préparer pour tout à l'heure Enfin débarrasser d'eux Alors dis-moi C'est vrai cette histoire ? De A à Z Alors Poséidon Maître des mères Fils de Kronos S'est fait ridiculiser par des mortels Mais c'est vraiment hilarant Tu sais, tu ne m'es pas vraiment là Tu sais, si j'avais su J'aurais demandé aux Atlantes Et pas à toi de m'aider à tuer notre père Le grand Poséidon se fait battre Par des mortels dans un concours de musique Mais c'est une vraie comédie Une comédie musicale Ah, tu vois Toi aussi tu t'y mets Mais un peu de sérieux Même si les deux autres jeunos Sont probablement persuadés Que je vais abattre ma fureur sur l'Atlantide Je n'en ferai rien Les Atlantes sont sous ta protection Poséidon A toi de décider de leur sort Le problème c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire C'est pour ça que je suis venu te voir Je ne te refuserai pas mes conseils alors Tu leur as promis la liberté Donne-leur Les humains peuvent parfois nous trouver injustes ou cruels Mais nous respectons nos promesses C'est ce que je devrais faire mais Je redoute des conséquences d'un tel acte Des conséquences ? C'est la première fois que des humains nous surpassent Imagine si tous les Grecs faisaient comme eux Si les Atlantes n'ont pas besoin de nous Alors eux non plus Ce serait la fin de notre ère Comme Cronos nous ne serions que des reliques d'un autre âge Le Tartare te fait peur Poséidon ? Je n'ai pas peur du Tartare Pas plus que d'une guerre contre les Atlantes Mais nous dieux ne sommes rien sans nos fidèles J'ai peur que les hommes se détournent de nous D'ailleurs tout ce que toi et moi avons bâti ne servirait plus à rien Quoi qu'il arrive Souviens-toi de la parole que tu leur as donné Et des conséquences de briser une telle promesse Allez viens Il est maintenant temps de rejoindre les autres Pour mettre un terme à toute cette histoire Sous-titrage ST' 501 Alors C'est ici qu'on décide comment on va régler leur sort à ces incapables ? Mais tu veux bien arrêter de te comporter comme un idiophilie Il ne serait-ce que 30 secondes Ares Athena, Ares, arrêtez de vous comporter comme des enfants Vous ridiculisez le conseil tout entier Non attends Laissez continuer, ils sont si divertissants Oh, ne me dites pas que vous avez fini ça Ça commençait tout juste à être drôle Bon, tant pis Il est donc maintenant temps d'aborder le sujet principal de cette réunion Votre magistrale et retentissante défaite Passa de frêles humains Tu n'y es pas du tout ? Nous avons clairement été supérieurs Pas vrai Dionysos ? Euh... Quoi ? Toi aussi, ils t'ont retourné le cerveau avec leur nouveau vin ? La perfidie des Atlantes n'a vraiment aucune limite Il faut les arrêter Ils sont en train de remettre en cause notre autorité Aux yeux de la Grèce toute entière Apollon, arrête d'essayer d'imposer ton obsession à tout le monde Dois-je te rappeler que le but de cette réunion C'est que justement On met en commun nos points de vue Afin que Zeus puisse prendre la décision qui s'impose ? Pour ma part, je souhaiterais souligner que les Athènes... Apollon a raison Et nous, Athéna, c'est bien à moi Que revient le pouvoir de décision sur cette affaire Notre défaite est sur le point de créer une réaction en chaîne Qui pourrait mener à la fin pure et simple de notre existence Il faut intervenir afin de contenir la gangrène Si on les laisse faire ce qu'ils veulent Ils détruiront tout ce que nous avons créé au fil des siècles Bien parlé ! Ils sont tous seuls puis des millions Ce sont des hommes au cœur de Lyon À la guerre en toute saison Ils tournent en rond, ils tournent en rond Ils font l'amour et la révolution J'ai fait le tour de la question Ils avancent, avancent à reculons Ils tournent en rond, ils tournent en rond Tu vois, ils ne sont pas des hommes Ce sont les rois de l'illusion Au fond, qu'on les pardonne Ce sont des rois, les rois des cons C'est moi, le maître du feu Le maître du jeu Le maître du monde et vois ce qu'ils en ont fait Une terre glacée Une terre brûlée La terre des hommes que les hommes abandonnent Des hommes au pied du mur Comme l'erreur de la nature Sur la terre, sans d'autres raisons, ils tournent en rond, ils tournent en rond Pour tous les hommes et les mesures, pour les pardes, pour l'horreur de leur nature Pour leur peine, leur punition, leur compte est bon, leur compte est bon C'est décidé, le châtiment divin s'abattra sur eux ! Tu peux pas faire ça, pas toi ! Oh oui, un déluge de feu, comme pour les dinosaures ! Oh non, une nuit éternelle, de telle sorte que lorsque le dernier se réveillera, il ne se rappellera même pas la couleur du soleil Mais vous êtes vraiment une bande de sadiques ! Poséidon, tu peux pas considérer telles options ! Non, tu as raison, ce n'est pas assez efficace Il faut un cataclysme tel que personne n'ait la moindre chance d'y réchapper Il faut rayer leur île de la carte, de sorte que d'ici une centaine d'années, on en vienne à oublier qu'ils ont un jour existé Couler tous leurs espoirs, couler la cité entière, l'engloutir au plus profond de l'océan, là où personne ne pourra la retrouver C'est pas du tout ce que je voulais dire ! Mais c'est parfait ! Mais c'est parfait ! Mais qu'est-ce que tu fais de la clémence ? C'est pas ça que c'est une des qualités principales des dieux ? Mais le monde des hommes a plus d'étain sur toi que je ne le craignais, Athéna La clémence est une notion inventée par les hommes eux-mêmes pour se rassurer sur leur sort Nous, dieux de l'Olympe, ne sommes ni cruels ni cléments Et on est quoi alors exactement ? Nous régnons sur le monde des hommes, veillons au respect des traditions et de la justice divine Nous n'agissons pas pour être justes, mais parce que nous le pouvons Et on ne peut seulement pas laisser impunis le fait que des humains nous ont offensés Épargne-moi tes leçons de morale à deux balles ! Au-delà de la clémence, les libéristes avons une question de justice Nous leur avons promis avant l'affrontement Tu vas pas me dire que t'aimerais que tout le monde dise que les dieux n'ont pas d'honneur ? Calme-toi, Athéna ! N'oublie pas à qui tu t'adresses Je suis peut-être d'humeur clémente, je n'en reste pas moins que le roi des dieux Les Atlantes ont été placées sous la protection de Poséidon A lui de décider, et comme ils ont porté une atteinte directe à Apollon Il est en droit de participer au châtiment Néanmoins, tu marques un point, après tout, c'est la parole divine qui est en jeu Et toi, Athéna, déesse de la sagesse, es tout à fait dans ton droit de demander le respect de nos engagements C'est pourquoi je t'autorise à intervenir sur la question Mais je ne saurais pas quoi faire, même avec ton accord Je ne peux pas leur donner la liberté sans l'aval des autres dieux Mais surtout Poséidon, je ne peux pas, par ma seule force, arrêter le raz-de-marée qui va s'abattre sur l'Atlantide Je ne peux pas arrêter ce désastre Mais l'énergie que tu mets pour caractériser tout ce qui est impossible m'impressionne Où est passée cette ruse qui te caractérise ? Certes, tu ne peux pas tous les sauver Cela impliquerait de bafouer l'autorité de Poséidon en son propre territoire Mais tu peux choisir d'en sauver certains Emmène-les quelque part en Grèce, loin de tout Et assure-toi que personne ne se rende compte, ni Dieu, ni humain Tu as sans doute raison Oubliez d'utiliser de ma ruse, ces humains qui dépeignent beaucoup trop sur moi Cette fille Talia, qui me trouble En tout cas, merci pour tes précieux conseils Allez, file avant que je ne sois trop tard Mais n'oublie pas que de ne pas pouvoir tous les sauver implique que tu dois faire des choix Et surtout, que tu es une déesse de l'Olympe avant tout Je ferai de mon mieux A ton regard, je peux déjà savoir qui est-ce que tu vas sauver Allez, file Ce n'est pas sérieux ce que je viens d'entendre Oh, mais de quoi parles-tu ? Tu sais, avec l'âge, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était Et comme tu passes ton temps à râler, de quoi s'agit-il ? T'es vraiment qu'une chique molle Non mais dis-moi, gamin, tu sais faire autre chose que te plaindre ? Tu commences à me taper sur le système Et on sait tous les deux qu'il vaut mieux que je ne m'énerve pas Parle autant que tu veux Moi vivant, aucun Atlant ne s'en sortira Un jour, il faudra vraiment arrêter de descendre dans le monde des humains Ça a une mauvaise influence sur eux Avec un plan pareil, aucune chance que le moindre d'entre eux s'en sorte On va leur montrer qu'il ne faut pas déconner avec les dieux Ouais, personne n'y réchappera Arès, tu veux bien nous laisser, s'il te plaît ? Très bien, de toute façon, tout est prêt Allez, courage Je n'arrive pas à croire que j'en serais adieux à bosser avec ce psychopathe Oh, tu verras On se fait à la compagnie de Jean Abject Après tout, je me suis bien fait à la tienne Ah, pas facile de dériser Tu sais, Poséidon, la façon dont tu parlais tout à l'heure, c'était étrange Ça ne te ressemble vraiment pas de t'emporter à ce point Tu verses plutôt dans la rancœur froide et calculée Ce n'est pas vraiment le genre d'affaires que l'on peut régler avec une longue et agonisante solution Entre la fougue d'Apollon et Arès et la gravité de l'apprent Il fallait trouver quelque chose de rapide et efficace pour empêcher la propagation de la révolte dans toute la Grèce J'espère seulement qu'après cela, les hommes ne nous craindront pas trop de telle sorte qu'ils puissent continuer à nous aimer Je l'espère aussi Le fait que tu permets à Athéna d'en sauver quelques-uns aidera sûrement Tu savais que j'allais faire cela ? T'es pas sûr, mais je me doutais qu'elle ne te lâcherait pas avant que tu lui aies proposé une alternative Comprends-moi, je lui ai permis de respecter ses promesses De cette manière, nous honorons tous nos devoirs divins Tu m'as l'air déterminé à aller jusqu'au bout Je te laisse seul Face à ton déluge Je vais aller m'asseoir Sur le rebord du monde Voir ce que les hommes en ont fait Je me souviens d'avoir dit aux hommes Pour chaque fille une colline de fleurs Puis j'ai planté des arbres à pommes Où tout le monde a mordu de bon cœur Et partout Partout des rivières profondes Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde Voir ce que les hommes en ont fait Soudain, toute la ville s'arrête Il paraît que les fleuves ont grossi Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits Sans doute Sans doute Dieu, sa barbe blonde Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde Et qui pleure de le voir tel qu'il est Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde Et qui pleure de le voir tel qu'il est Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Et Lucille à la flûte, et Valentin à la trompette, et Pierre au saxophone, et Geoffroy à la clarinette, avec Célia à la clarinette aussi. On a Bruno à la guitare acoustique, et Luc à la guitare électrique. On a Oscar à la basse, Antoine au piano, et on a Paul à la basse. On a Bruno à la basse, Antoine au piano, et on a Bruno à la clarinette, avec Célia à la clarinette, avec Célia à la clarinette. Il y a eu Renaud à la régie Son, et Dominique à la régie Lumière. Ils ont fait un taf exceptionnel. Ensuite, on va remercier l'équipe de CNT-CNC, qui a couvert les deux représentations. Merci beaucoup. On va remercier Centrale Images, qui était là ce soir pour prendre des photos aussi. On va aussi remercier Mensa Danse, qui est venue danser pour nous. Merci les filles. Et on va remercier trois étudiantes de l'ENSA en scénographie. Marion, Imen et Noémie, qui ont conçu les décors et qui nous ont aidés pour la scénographie. Merci beaucoup. On va aussi remercier financièrement ceux qui nous ont soutenus. Tout d'abord, le BDA House of Cards. Le BDA Eisenberg et le Forum Atlantique. Et pour terminer, je vais dire un merci à tous les coachs qui ont rendu ce projet possible. Et j'ai demandé à ceux qui sont encore en régie ou qui étaient dans la salle ce soir de venir. Parce qu'ils méritent aussi d'être applaudis. Ils sont tous venus. Incroyable. Je vais les citer d'abord en coach de musique. On a eu Maxime et Alexandre. En coach de théâtre, on a eu Audrey et Lénaëlle. En coach de chant, on a eu Mathieu et Laurine. En coach de danse, Noémie, Kim et Lorraine. En pôle script, on a eu Lucas et Tuck. En décors et costumes, tout d'abord, la Respo Décors et Costumes, Céline. On va remercier les membres du pôle qui ont été là et que vous avez peut-être aperçu ce soir leurs changements de décors. On a eu Adrien, on a eu Louise, on a eu Abigail, on a eu Andréa, on a eu Madeleine. Et aussi Noémie et Marion qui ont aidé, évidemment. On va aussi aider Awen, le Respo Log et son pôle logistique. Gauthier et Lucas. Léna qui nous a aidés aux costumes. Et on a fait la application. On va remercier aussi Léo, notre trésorier. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que tout le monde m'entend ici ? Je crois qu'on oublie quelqu'un. Quelqu'un qui a porté ce projet à bout de bras. Qui a dormi, je pense, 2-3 heures par nuit depuis le début de l'année. Mesdames et messieurs, Héléna, s'il vous plaît. Léna, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste faites attention ce soir quand vous rentrez. Rentrez bien ensemble en prenant le tram. Et si vous voulez plus d'événements artistiques, venez d'abord aux représentations du Labo, les 16 et 24 mars. Parce qu'ils vont aussi faire un travail incroyable. Et venez au spectacle Créa-Dance le 20 mars. Parce que ça va aussi être trop bien. Et sortez avec des étoiles plein les yeux parce que c'était incroyable. Applaudissements Applaudissements C'est mon propre père Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps On va faire des plans pour le lendemain Pendant que le beau temps Passe et laisse vide et enceint On en perd trop de temps À tuer, s'écorcher les mains À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain ? Paris 1 Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous croyez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la fois du monde nous apprenez Alors on vit chaque jour comme le dernier